Bonjour, aujourd'hui on va faire un point sur les caractéristiques des vecteurs. Les vecteurs on les utilise très souvent en physique, et souvent ils sont mal utilisés parce qu'on confond tout un tas de choses, notamment le vocabulaire. Donc on va revoir quelques points de base, histoire de lever quelques ambiguïtés. Alors tout d'abord en physique, un vecteur possède trois caractéristiques principales. Sa direction, c'est la droite sur laquelle est posé le vecteur, si on peut dire. Autrement dit, c'est la droite représentée ici. Alors la direction, elle peut être horizontale, elle peut être verticale, et puis elle peut être dans un cas quelconque comme celui-ci. Ensuite, il y a le sens du vecteur. Ici par exemple, le sens, c'est de gauche à droite. Donc il ne faut pas confondre la direction et le sens. Et enfin, il y a la norme du vecteur qui correspond à la longueur du vecteur en mathématiques. Sa valeur si vous voulez. Si on voulait connaître sa norme avec une échelle adaptée, on aurait besoin d'une règle et puis mesurer la longueur du vecteur. Donc la norme, elle est ici. La norme, elle possède une unité. En newton, si c'est un vecteur force, en mètres par seconde, si c'est un vecteur vitesse par exemple. Et donc une norme est toujours positive. Vous ne pouvez pas avoir une norme négative, puisque la norme, c'est la longueur du vecteur. Dernière chose, il y a le point d'application. C'est le point de départ du vecteur. Alors le point d'application, il va se retrouver ici. Voilà. Il faut surtout ne pas confondre le sens et la direction d'un vecteur. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc par exemple, si je prends une route. La direction de la route, je vais la représenter par un trait. Tout simplement, c'est ça la direction de la route. Elle a une direction, mais elle a deux sens. On parle souvent notamment de routes à double sens. Alors là, si je prends un exemple, on peut très bien aller, je ne sais pas, dans un sens vers Paris, puis de l'autre côté, on peut aller vers Strasbourg. Donc la direction, encore une fois, c'est la droite qui porte notre vecteur. Et notre vecteur, lui, peut avoir deux sens. Donc il ne faut pas confondre. La direction, il n'y en a qu'une. Les sens, il y en a toujours deux. Bon, le moyen de retenir, c'est tout simplement de penser à cette fameuse route à double sens, par exemple. Bon, maintenant, on va passer aux notations. Quand on met une flèche sur le vecteur, on parle vraiment du vecteur dans son entier. Là, je prends un vecteur F, par exemple. Ça, c'est le vecteur. Si je veux connaître la norme du vecteur, la norme, je vais mettre une double barre à gauche et une double barre à droite. Dans ces cas-là, je ne parle plus du vecteur dans son entier, mais uniquement de sa norme, donc de la longueur de la flèche, encore une fois. Alors, on accepte aussi d'écrire, parce que sinon ça alourdit un petit peu, on accepte aussi en physique d'écrire la norme de cette manière-là. Autrement dit, quand je présente un F tout simple, comme ça, sans mettre de flèche au-dessus, je parle de la norme du vecteur et de sa norme uniquement, alors que si je remets une flèche par-dessus, et bien là, à la fois, je parle de la norme, mais aussi de la direction et du sens. Si on écrit une égalité, on ne peut pas mettre d'un côté un vecteur et de l'autre côté une norme. Par exemple, on peut très bien écrire qu'un vecteur F1 est égal à 3 fois un vecteur F2. Ça veut dire que le vecteur F1, il aura une norme qui soit 3 fois plus grande que le vecteur F2, mais il aura la même direction et puis le même sens que le vecteur F2. Je peux aussi écrire F1 égale 3 fois F2. Là, dans ces cas-là, je parle uniquement de la norme. Donc ça veut simplement dire que la norme du vecteur F1, c'est 3 fois la norme du vecteur F2. En revanche, si j'écris F1 égale 3F2 comme ça, j'ai complètement faux. Je ne peux pas comparer des choses qui sont différentes. Ici, je ne parle que de la longueur du vecteur, alors qu'ici, je parle de la longueur de la direction et du sens. Donc ça, je n'ai pas le droit de l'écrire. Évidemment, dans l'autre sens, c'est pareil. Je ne peux pas écrire F1, en parlant uniquement de la norme, égale 3 fois le vecteur F2, puisque là, ça n'a pas de sens non plus. On n'est pas cohérent. Soit vous avez une flèche à gauche et à droite, soit vous n'avez pas de flèche à gauche et à droite, mais vous ne pouvez pas avoir une flèche d'un côté et puis pas de l'autre. Allez, en application, on va avoir un tableau à remplir. D'abord, on va avoir certaines situations modélisées, puis on va remplir tout simplement les cases. Alors, la direction du vecteur V1, c'est quoi ? Ici, dans ce cas-là, c'est l'horizontale. Donc on peut écrire direction horizontale, il n'y a pas de souci. Mais on aurait un petit problème si elle était légèrement penchée, si le point A2 était légèrement au-dessus du point A1, par exemple. Et là, on serait un peu perdu. Donc soit on dit l'horizontale, ici ça marche, soit on va dire la droite portée par les points A1, A2. Et comme ça, on est tranquille. OK, le sens maintenant. Le sens, c'est de gauche vers la droite, mais c'est pareil si on était dans un cas, par exemple, penché, on dirait de A1 vers A2. Donc on peut écrire soit de gauche à droite, soit de A1 vers A2. Maintenant, la norme. Et on nous a donné l'échelle. On nous dit que 1 cm sur le schéma correspond à 1,5 m par seconde. Comme d'habitude, pour connaître ça, on va prendre notre règle. Et on se rend compte que notre flèche, elle fait 5,1 cm de longueur. Alors je commence par réécrire l'échelle. 1 cm correspond à 1,5 m par seconde. Moi, j'ai ici un vecteur de 5,1 cm. Donc ça correspond à combien ? Tout simplement, produit en croix, 5,1 fois 1,5 divisé par 1, c'est-à-dire 5,1 fois 1,5. On trouve 7,65 m par seconde qu'on va arrondir à deux chiffres significatifs. Donc 7,7 m par seconde. Je peux donc remplir mon tableau et la vitesse vaut 7,7 m par seconde. Donc je me suis servi de l'échelle qui était indiquée et puis de ma règle. Allez, on va s'occuper des trois autres vecteurs. Alors il y a un seul schéma pour modéliser la situation. Il y a quand même trois vecteurs dont il faut s'occuper. Cette fois-ci, c'est trois vecteurs force. La première, la force exercée par un aimant sur un système. Sa direction, c'est comme tout à l'heure. C'est horizontal. Cette fois-ci, on ne peut pas vraiment dire la droite à 1 à 2 puisqu'on n'a pas les points à 1 à 2. Donc la direction, c'est horizontal. Le sens, cette fois-ci, c'est de droite à gauche. Sa norme, comme tout à l'heure, on reprend notre règle. On mesure 1,8 cm. Alors 1,8 cm, sachant que l'échelle nous indique que 1 cm correspond à 2 N. Il suffit de multiplier par 2, donc 1,8 cm. 2 fois 1,8, ça fait 3,6 N. Le vecteur P maintenant, le vecteur poids. Cette fois-ci, la direction, c'est plus horizontal, c'est vertical. Pas de souci, on a la direction. Maintenant, le sens, cette fois-ci, c'est du haut vers le bas, tout simplement. Alors on écrit de haut en bas, on peut écrire simplement vers le bas, comme avant, on a écrit de droite à gauche, on aurait pu écrire vers la gauche. Maintenant, on a besoin de connaître la norme. On reprend notre règle. On a ici aussi un vecteur qui fait 1,8 cm. 1,8 cm, comme tout à l'heure, ça correspond à 3,6 N. Il nous reste un dernier vecteur, le vecteur de la force exercée par le fil sur le système. Alors là, le problème, c'est que c'est ni horizontal, ni vertical, et on n'a pas des points A1 et des points A2 pour nous indiquer quelle est la direction. Mais tout simplement, on va utiliser un élément qui est sur le schéma, qui est le fil. Donc on va utiliser la direction du fil, tout simplement. Donc c'est selon la direction du fil. Là, c'est pareil. Le sens, il va vers le haut, il va vers la droite, il va vers le bas, on ne sait pas trop. Bon, il va en gros à droite, tout simplement. Donc au choix, vers la droite ou vers le haut. Alors là, je vais écrire vers le haut, mais il n'y a pas de souci, on aurait pu écrire vers la droite aussi. Reste à connaître la norme, c'est toujours aussi simple. On reprend notre règle. La règle, l'outil indispensable au lycée. Puis ici, on mesure 2,6 cm. Donc 2,6 cm multiplié par 2, ça nous fait 5,2 N. Alors évidemment, si vous êtes entraîné sur une version imprimée de ce tableau, vous n'obtenez pas les mêmes valeurs, parce que tout simplement, vous n'avez pas la même échelle que moi. Mais ce n'est pas grave, c'est le principe qui compte. Si vous utilisez un écran, que ce soit un smartphone ou un ordinateur, ce ne sera pas la même taille. Vous utilisez une règle sur un ordinateur ou sur un smartphone, vous n'obtiendrez pas le même résultat. Mais c'est la technique qui compte. Allez, deuxième application, cocher les affirmations correctes. Donc un simple vrai ou faux, quelque part. On a trois vecteurs qui sont représentés ici, puis on va essayer de vérifier une par une si les informations sont correctes ou pas. Donc la première, F2 supérieur à F1. Alors supérieur, ça veut dire qu'on va comparer comparer des choses. Mais là, ce n'est pas comparable, puisqu'en fait, on a deux vecteurs. Donc on ne peut pas comparer... On peut comparer leur taille, on peut comparer leurs normes, mais on ne peut pas comparer des vecteurs en tant que tels. Autrement dit, la deuxième coche, elle est correcte ici, il n'y a pas de souci. La norme de F2 est effectivement plus grande que la norme de F1, puisque la longueur du vecteur F2 est plus grande que la longueur du vecteur F1. Mais dire que F2 est supérieur à F1 est complètement faux, parce qu'ici, on a gardé les flèches. Et en ayant gardé les flèches, on a tout simplement continué à parler de vecteurs. Donc on ne peut pas comparer deux vecteurs de cette manière-là, puisque de toute façon, ils n'ont pas la même direction. La première case, donc, elle n'est pas correcte. La deuxième, elle est correcte. Pour la troisième affirmation, souvenez-vous, tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait, quand on parlait d'une norme de vecteur, soit prendre ce vecteur et le mettre entre deux doubles barres, soit tout simplement enlever et la flèche et les doubles barres. Donc en réalité, cette troisième ligne correspond exactement à la version précédente. Et la version précédente étant juste, cette troisième ligne est juste aussi. Quand on écrit F1 égale F3, ici, on ne parle pas des vecteurs, on ne parle que des normes. Autrement dit, la question, c'est est-ce que la longueur du vecteur F1 est égale à la longueur du vecteur F3 ? On reprend notre règle, et on va mesurer nos longueurs. Le vecteur F1 mesure 3,4 cm de long. Le vecteur F3 mesure 3,4 cm de long. Les deux vecteurs ont la même longueur, donc ils ont la même norme. Autrement dit, F1 égale F3 est correcte ici, comme on parle de la norme. Et ici, on parle également de la norme, donc cette affirmation est correcte également. Est-ce qu'on pourrait dire F1 égale moins F3 ? Ben non, on ne peut pas dire F1 égale moins F3, parce que là, on n'a pas mis de flèche par-dessus. Autrement dit, on parle des normes, et les normes, je vous rappelle qu'elles sont toujours positives. Donc F1 égale moins F3, c'est faux. En revanche, en dessous, F1 égale moins F3, celle-ci, elle est correcte. Alors pourquoi elle est correcte ? Parce que tout simplement, on a bien vu que les normes étaient les mêmes, et puis on voit bien qu'en fin de compte, les deux vecteurs sont collinaires, ils ont la même direction. Simplement, ils n'ont pas le même sens. Donc le fait qu'ils soient de sens opposé, et bien il est traduit par le signe au moins. Donc on a bien F1 égale moins F3 en vecteur, mais F1 égale moins F3 en normes, ça c'est faux. La suivante, on l'a dit tout à l'heure, ici on parle d'une norme, ici on parle d'un vecteur, c'est incompatible. Donc ça, ça ne peut pas être utilisé. Ici, ça ne peut pas être écrit non plus, on ne peut pas avoir une flèche à gauche et pas de flèche à droite. F1 et F3 ont même normes. On a vu que F1 et F3, avec notre règle, avaient la même longueur, donc ça veut bien dire qu'ils ont la même norme. Donc il n'y a pas de souci. F1 et F3 ont même sens. Alors si je regarde F1 et F3, je vois bien que F1 va plutôt vers le bas, F3 vers le haut, donc non, ils n'ont pas le même sens. Par contre, ils ont même direction. Alors même si les deux ne sont pas alignés, je vous rappelle que la direction, si je la représente ici, c'est la droite support. Donc la direction, c'est la droite par laquelle passe notre vecteur. Et vous voyez bien que le vecteur F3 passe par la même droite que le vecteur F1. Ils ont tous les deux la même direction. Donc la dernière affirmation est correcte. F1 et F3 ont bien la même direction. Voilà, on a fini cette petite application. J'espère que ça a clarifié des choses. Et je vous souhaite bon courage pour la suite.